Avertissement Ce petit traité est extrait d'un ouvrage plus étendu, entrepris autrefois, sans avoir consulté mes forces, et abandonné depuis longtemps. Des divers morceaux qu'on pouvait tirer de ce qui était fait, celui-ci est le plus considérable et m'a paru le moins indigne d'être offert au public. Le reste n'est déjà plus. Livre premier J'entre en matière sans prouver l'importance de mon sujet. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, et que c'est pour cela que j'écris sur la politique. Si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferais ou je me tairais. Né citoyen d'un État libre et membre du souverain, quelque faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d'y voter suffit pour m'imposer le devoir de m'en instruire. Heureux toutes les fois que je médite sur les gouvernements de trouver toujours dans mes recherches de nouvelles raisons d'aimer celui de mon pays. Chapitre 1er Sujet de ce premier livre Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérive, je dirais, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux, car recouvrant sa liberté par le même droit qui la lui a ravi, ou il est fondé à la reprendre, ou on ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature, il est donc fondé sur les conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir là, je dois établir ce que je viens d'avancer. La plus ancienne de toutes les sociétés, et la seule naturelle, est celle de la famille. Encore les enfants ne restent-ils liés au père qu'aussi longtemps qu'ils ont besoin de lui pour se conserver. Sitôt que ce besoin cesse, le lien naturel se dissout. Les enfants, exsants de l'obéissance qu'ils devaient au père, le père, exsant des soins qu'ils devaient aux enfants, rentrent tous également dans l'indépendance. S'ils continuent de rester réunis, ce n'est plus « naturellement », c'est « volontairement ». Et la famille elle-même ne se maintient que par convention. Cette liberté commune est une conséquence de la nature de l'homme. Sa première loi est de veiller à sa propre conservation. Ses premiers soins sont ceux qu'il se doit à lui-même. Et, sitôt qu'il est en âge de raison, lui seul étant juge des moyens propres à le conserver, devient par là son propre maître. La famille est donc, si l'on veut, le premier modèle des sociétés politiques. Le chef est l'image du père. Le peuple est l'image des enfants. Et tous, étant nés égaux et libres, n'aliènent leur liberté que pour leur utilité. Toute la différence est que, dans la famille, l'amour du père pour ses enfants le paye des soins qu'il leur rend. Et que, dans l'État, le plaisir de commander supplé à cet amour que le chef n'a pas pour ses peuples. Grotius nie que tout pouvoir humain soit établi en faveur de ceux qui sont gouvernés. Il cite l'esclavage en exemple. Sa plus constante manière de raisonner est d'établir toujours le droit par le fait. On pourrait employer une méthode plus conséquente, mais non plus favorable aux tyrans. Il est donc douteux, selon Grotius, si le genre humain appartient à une centaine d'hommes, ou si cette centaine d'hommes appartient au genre humain. Et il paraît, dans tout son livre, penché pour le premier avis. C'est aussi le sentiment de Hobbes. Ainsi, voilà l'espèce humaine divisée en troupeaux de bétail, dont chacun a son chef qui le garde pour le dévorer. Comme un pâtre est d'une nature supérieure à celle de son troupeau, les pasteurs d'hommes, qui sont leurs chefs, sont aussi d'une nature supérieure à celle de leur peuple. Ainsi raisonnée, au rapport de Philon, l'empereur Caligula, concluant assez bien de cette analogie que les rois étaient des dieux ou que les peuples étaient des bêtes. Le raisonnement de ce Caligula revient à celui de Hobbes et de Grotius. Aristote, avant eux tous, avait dit aussi que les hommes ne sont point naturellement égaux, mais que les uns naissent pour l'esclavage et les autres pour la domination. Aristote avait raison, mais il prenait l'effet pour la cause. Tout homme né dans l'esclavage, né pour l'esclavage. Rien n'est plus certain. Les esclaves perdent tout dans leur faire, jusqu'au désir de s'en sortir. Ils aiment leur servitude, comme les compagnons d'Ulysse aimer leur abrutissement. S'il y a donc des esclaves par nature, c'est parce qu'il y a eu des esclaves contre nature. La force a fait les premiers esclaves, leur lâcheté les a perpétués. Je n'ai rien dit du roi Adam, ni de l'empereur Noé, père de trois grands monarques qui se partageaient à l'univers, comme firent les enfants de Saturne qu'on a cru reconnaître en eux. J'espère qu'on me sera gré de cette modération, car, descendant directement de l'un de ces princes, et peut-être de la branche aînée, que sais-je si, par la vérification des titres, je ne me trouverai point le légitime roi du genre humain ? Quoi qu'il en soit, on ne peut disconvenir qu'Adam n'ait été le souverain du monde, comme Robinson de son île, tant qu'il en fut le seul habitant. Et ce qu'il y avait de commode dans cet empire était que le monarque, assuré sur son trône, n'avait à craindre ni rébellion, ni guerre de conspirateurs. Chapitre 3 Du droit du plus fort Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. De là le droit du plus fort. Droit pris ironiquement en apparence et réellement établi en principe. Mais ne nous expliquera-t-on jamais ce mot ? La force est une puissance physique. Je ne vois point quelle moralité peut résulter de ses effets. Céder à la force est un acte de nécessité, non de volonté. C'est tout au plus un acte de prudence. En quel sens pourra-se être un devoir ? Supposons un moment ce prétendu droit. Je dis qu'il n'en résulte qu'un galimatia inexplicable. Car, sitôt que c'est la force qui fait le droit, l'effet change avec la cause. Toute force qui surmonte la première succède à son droit. Sitôt qu'on peut désobéir impunément, on le peut légitimement. Et puisque le plus fort a toujours raison, il ne s'agit que de faire en sorte qu'on soit le plus fort. Or, qu'est-ce qu'un droit qui périt quand la force cesse ? S'il faut obéir par force, on n'a pas besoin d'obéir par devoir. Et si l'on n'est plus forcé d'obéir, on n'y est plus obligé. On voit donc que ce mot de droit n'ajoute rien à la force. Il ne signifie ici rien du tout. Obéissez aux puissances. Si cela veut dire céder à la force, le précepte est bon mais superflu. Je réponds qu'il ne sera jamais violé. Toute puissance vient de Dieu, je l'avoue. Mais toute maladie en vient aussi. Est-ce à dire qu'il soit défendu d'appeler le médecin ? Qu'un brigand me surprenne au coin d'un bois. Non seulement il faut par force donner la bourse, mais quand je pourrais la soustraire, suis-je en conscience obligé de la donner ? Car enfin, le pistolet qu'il tient est aussi une puissance. Convenons donc que force ne fait pas droit et qu'on est obligé d'obéir qu'aux puissances légitimes. Ainsi, ma question primitive revient toujours. Chapitre 4 Puisqu'aucun homme n'a une autorité naturelle sur son semblable et puisque la force ne produit aucun droit, restent donc les conventions pour base de toute autorité légitime parmi les hommes. Si un particulier, dit Grotius, peut aliéner sa liberté et se rendre esclave d'un maître, pourquoi tout un peuple ne pourrait-il pas aliéner la sienne et se rendre sujet d'un roi ? Il y a là bien des mots équivoques qui auraient besoin d'explications, mais tenons-nous-en à celui d'aliéner. Aliéner, c'est donner ou vendre. Or, un homme qui se fait esclave d'un autre ne se donne pas. Il se vend tout au moins pour sa subsistance. Mais un peuple, pourquoi se vend-il ? Bien loin qu'un roi fournisse à ses sujets leur subsistance, il ne tire la sienne que d'eux. Et selon Rabelais, un roi ne vit pas de peu. Les sujets donnent donc leur personne à condition qu'on prendra aussi leur bien. Je ne vois pas ce qu'il leur reste à conserver. On dira que le despote assure à ses sujets la tranquillité civile. Soit. Mais qui gagne-t-il si les guerres que son ambition leur attire, si son insatiable avidité, si les vexations de son ministère les désole plus que ne feraient leur dissension ? Qui gagne-t-il si cette tranquillité même est une de leurs misères ? On vit tranquille aussi dans les cachots. En est-ce assez pour s'y trouver bien ? Les Grecs, enfermés dans l'antre du cyclope, y vivaient tranquilles en attendant que leur tour vint d'être dévoré. Dire qu'un homme se donne gratuitement c'est dire une chose absurde et inconcevable. Un tel acte est illégitime et nul par cela seul que celui qui le fait n'est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple c'est supposer un peuple de fous. La folie ne fait pas droit. Quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut aliéner ses enfants. Ils naissent hommes et libres. Leur liberté leur appartient. Nul n'a le droit d'en disposer qu'eux. Avant qu'ils soient en âge de raison, le père peut en leur nom stipuler des conditions pour leur conservation, pour leur bien-être. Mais non les donner irrévocablement et sans condition. Car un tel don est contraire aux fins de la nature et passe les droits de la paternité. Il faudrait donc pour qu'un gouvernement arbitraire fût légitime qu'à chaque génération le peuple fût le maître de l'admettre ou de le rejeter. Mais alors ce gouvernement ne serait plus arbitraire. Renoncer à sa liberté c'est renoncer à sa qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs. Il n'y a nul dédommagement possible pour quiconque renonce à tout. Une telle prononciation est incompatible avec la nature de l'homme. Et c'est ôter toute moralité à ses actions que d'ôter toute liberté à sa volonté. Enfin, c'est une convention vaine et contradictoire de stipuler d'une part une autorité absolue et de l'autre une obéissance sans borne. N'est-il pas clair qu'on est engagé à rien envers celui dont on a droit de tout exiger ? Et cette seule condition sans équivalent, sans échange, n'entraîne-t-elle pas la nullité de l'acte ? Car quel droit mon esclave aurait-il contre moi puisque tout ce qu'il a m'appartient et que son droit étant le mien, ce droit de moi contre moi-même est un mot qui n'a aucun sens ? Grosius et les autres tirent de la guerre une autre origine du prétendu droit d'esclavage. Le vainqueur ayant, selon eux, le droit de tuer le vaincu, celui-ci peut racheter sa vie au dépens de sa liberté. Convention d'autant plus légitime qu'elle tourne au profit de tous deux. Mais il est clair que ce prétendu droit de tuer les vaincus ne résulte en aucune manière de l'état de guerre. Par cela seul que les hommes vivant dans leur primitive indépendance n'ont point entre eux de rapports assez constants pour constituer ni l'état de paix ni l'état de guerre. Ils ne sont point naturellement ennemis. C'est le rapport des choses et non des hommes qui constitue la guerre. Et l'état de guerre ne pouvant être des simples relations personnelles mais seulement des relations réelles, la guerre privée ou d'homme à homme ne peut exister ni dans l'état de nature où il n'y a point de propriété constante ni dans l'état social où tout est sous l'autorité des lois. Les combats particuliers, les duels, les rencontres sont des actes qui ne constituent point un état. Et à l'égard des guerres privées autorisées par les établissements de Louis IX, roi de France et suspendues par la paix de Dieu, ce sont des abus du gouvernement féodal, système absurde s'il en fut jamais, contraire au principe du droit naturel et à toute bonne politique. La guerre n'est donc point une relation d'homme à homme mais une relation d'état à état dans laquelle les particuliers ne sont ennemis qu'accidentellement non point comme homme ni même comme citoyen mais comme soldat, non point comme membres de la patrie mais comme ses défenseurs. Enfin, chaque état ne peut avoir pour ennemi que d'autres états et non pas des hommes, attendu qu'entre choses de diverses natures, on ne peut fixer aucun vrai rapport. Ce principe est même conforme au maxime établi de tous les temps et à la pratique constante de tous les peuples polissés. Les déclarations de guerre sont moins des avertissements aux puissances qu'à leur sujet. L'étranger soit roi, soit particulier, soit peuple qui vole, tue ou détient les sujets sans déclarer la guerre au prince n'est pas un ennemi, c'est un brigand. Même en pleine guerre, un prince juste s'empare bien en pays ennemi de tout ce qui appartient au public mais il respecte la personne et les biens des particuliers. Il respecte des droits sur lesquels sont fondés les siens. La fin de la guerre étant la destruction de l'état ennemi, on a le droit d'en tuer les défenseurs tant qu'ils ont les armes à la main. Mais sitôt qu'ils les posent et se rendent, cessant d'être ennemi ou instrument de l'ennemi, ils redeviennent simplement hommes et n'en a plus de droit sur leur vie. Quelquefois, on peut tuer l'état sans tuer un seul de ses membres. Or, la guerre ne donne aucun droit qui ne soit nécessaire à sa fin. Ces principes ne sont pas ceux de Grotius. Ils ne sont pas fondés sur les autorités de poètes mais ils dérivent de la nature des choses et sont fondés sur la raison. À l'égard du droit de conquête, il n'a d'autre fondement que la loi du plus fort. Si la guerre ne donne point au vainqueur le droit de massacrer les peuples vaincus, ce droit qu'il n'a pas ne peut fonder celui de les asservir. On a le droit de tuer l'ennemi que quand on ne peut le faire esclave. Le droit de le faire esclave ne vient donc pas du droit de le tuer. C'est donc un échange inique de lui faire acheter au prix de sa liberté sa vie sur laquelle on n'a aucun droit. En établissant le droit de vie et de mort sur le droit d'esclavage et le droit d'esclavage sur le droit de vie et de mort, n'est-il pas clair qu'on tombe dans le cercle vicieux ? En supposant même ce terrible droit de tout tuer. Je dis qu'un esclave fait à la guerre ou un peuple conquis n'est tenu à rien du tout envers son maître qu'à lui obéir autant qu'il y est forcé. En prenant un équivalent à sa vie, le vainqueur ne lui en a point fait grâce. Au lieu de le tuer sans fruit, il l'a tué utilement. Loin donc qu'il ait acquis sur lui nulle autorité jointe à la force, l'état de guerre subsiste entre eux comme auparavant. Leur relation même en est l'effet et l'usage du droit de la guerre ne suppose aucun traité de paix. Ils ont fait une convention, soit, mais cette convention, loin de détruire l'état de guerre en suppose la continuité. Ainsi, de quelque sens qu'on envisage les choses, le droit d'esclavage est nul, non seulement parce qu'il est illégitime, mais parce qu'il est absurde et ne signifie rien. Ces mots « esclavage » et « droit » sont contradictoires. Ils s'excluent mutuellement. Soit d'un homme à un homme, soit d'un homme à un peuple, ce discours sera toujours également insensé. Je fais avec toi une convention toute à ta charge et toute à mon profit que j'observerai tant qu'il me plaira et que tu observeras tant qu'il me plaira. Chapitre 5 Qu'il faut toujours remonter à une première convention Quand j'accorderai tout ce que j'ai réfuté jusqu'ici, les fauteurs du despotisme n'en seraient pas plus avancés. Il y aura toujours une grande différence entre soumettre une multitude et régir une société. Que des hommes épars soient successivement asservis à un seul, en quelque nombre qu'ils puissent être, je ne vois là qu'un maître et des esclaves. Je n'y vois point un peuple et son chef. C'est, si l'on veut, une agrégation mais non pas une association. Il n'y a là ni bien public ni corps politique. Cet homme, eut-il asservi la moitié du monde, n'est toujours qu'un particulier. Son intérêt, séparé de celui des autres, n'est toujours qu'un intérêt privé. Si ce même homme vient à périr, son empire, après lui, reste épars et sans liaison, comme un chêne se dissout et tombe en un tas de cendres après que le feu l'a consumé. Un peuple, dit Grotius, peut se donner à un roi. Selon Grotius, un peuple est donc un peuple avant de se donner à un roi. Ce don même est un acte civil. Il suppose une délibération publique. Avant donc d'examiner l'acte par lequel un peuple élite un roi, il serait bon d'examiner l'acte par lequel un peuple est un peuple. Car cet acte étant nécessairement antérieur à l'autre est le vrai fondement de la société. En effet, s'il n'y avait point de convention antérieure, où serait, à moins que l'élection ne fût unanime, l'obligation pour le petit nombre de se soumettre au choix du grand ? Et d'où, cent qui veulent un maître, ont-ils le droit de voter pour dix qui n'en veulent point. La loi de la pluralité des suffrages est elle-même un établissement de convention et suppose au moins une fois l'unanimité. Chapitre 6 du pacte social Je suppose les hommes parvenus à ce point où les obstacles qui nuisent à leur conservation dans l'état de nature l'emportent par leur résistance sur les forces que chaque individu peut employer pour se maintenir dans cet état. Alors, cet état primitif ne peut plus subsister et le genre humain périrait s'il ne changeait sa manière d'être. Or, comme les hommes ne peuvent engendrer à de nouvelles forces, mais seulement unir et diriger celles qui existent, ils n'ont plus d'autres moyens pour se conserver que de former par agrégation une somme de forces qui puissent l'emporter sur la résistance, de les mettre en jeu par un seul mobile et de les faire agir de concert. Cette somme de forces ne peut naître que du concours de plusieurs. Mais la force et la liberté de chaque homme étant les premiers instruments de sa conservation, comment les engagera-t-il sans se nuire et sans négliger les soins qu'il se doit ? Cette difficulté, ramenée à mon sujet, peut s'énoncer en ces termes. Trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Tel est le problème fondamental dont le contrat social donne la solution. Les clauses de ce contrat sont tellement déterminées par la nature de l'acte que la moindre modification les rendrait vaines et de nul effet. En sorte que, bien qu'elles n'aient peut-être jamais été formellement énoncées, elles sont partout les mêmes, partout tacitement admises et reconnues. Jusqu'à ce que, le pacte social étant violé, chacun rentre alors dans ses premiers droits et reprenne sa liberté naturelle en perdant la liberté conventionnelle pour laquelle il y renonça. Ces clauses, bien entendu, se réduisent toutes à une seule, savoir l'aliénation totale de chaque associé avec tous ses droits à toute la communauté. Car, premièrement, chacun se donnant tout entier la condition est égale pour tous et, la condition étant égale pour tous, nul n'a intérêt de la rendre onéreuse aux autres. De plus, l'aliénation se faisant sans réserve, l'union est aussi parfaite qu'elle peut l'être et nul associé n'a plus rien à réclamer. Car, s'il restait quelques droits aux particuliers, comme il n'y aurait aucun supérieur commun qui pût prononcer entre eux et le public, chacun étant en quelques points son propre juge, prétendrait bientôt l'être en tous. L'état de nature subsisterait et l'association deviendrait nécessairement tyrannique ou vaine. Enfin, chacun se donnant à tous ne se donne à personne et, comme il n'y a pas un associé sur lequel on acquiert le même droit qu'on lui cède sur soi, on gagne l'équivalent de tout ce qu'on perd et plus de force pour conserver ce qu'on a. Si donc on écarte du pacte social ce qui n'est pas de son essence, on trouvera qu'il se réduit au terme suivant. chacun de nous mettant en commun sa personne et toute sa puissance sous la suprême direction de la volonté générale et nous recevons encore chaque membre comme partie indivisible du tout. À l'instant, au lieu de la personne particulière de chaque contractant, cet acte d'association produit un corps moral et collectif composé d'autant de membres que l'assemblée a de voix. Lequel reçoit de ce même acte son unité, son moi commun, sa vie et sa volonté. Cette personne publique qui se forme ainsi par l'union de toutes les autres prenait autrefois le nom de cité et prend maintenant celui de république ou de corps politique. Lequel est appelé par ses membres État quand il est passif, souverain quand il est actif, puissance en le comparant à ses semblables. A l'égard des associés, ils prennent collectivement le nom de peuple et s'appellent en particulier citoyens comme participantes à l'autorité souveraine et sujets comme soumis aux lois de l'État. Mais ces termes se confondent souvent et se prennent l'un pour l'autre. Il suffit de les savoir distinguer quand ils sont employés dans toute leur précision. Chapitre 7 Du souverain On voit par cette formule que l'acte d'association renferme un engagement réciproque du public envers les particuliers et que chaque individu contractant pour ainsi dire avec lui-même se trouve engagé sous un double rapport savoir comme membre du souverain envers les particuliers et comme membre de l'État envers le souverain. Mais on ne peut appliquer ici la maxime du droit civil que nul n'est tenu aux engagements pris avec lui-même. Car il y a bien de la différence entre s'obliger envers soi ou envers un tout dont on fait partie. Il faut remarquer encore que la délibération publique qui peut obliger tous les sujets envers le souverain à cause des deux différents rapports sous lesquels chacun d'eux est envisagé ne peut par la raison contraire obliger le souverain envers lui-même et que par conséquent il est contre la nature du corps politique que le souverain s'impose une loi qu'il ne puisse enfreindre. Ne pouvant se considérer que sous un seul et même rapport il est alors dans le cas d'un particulier contractant avec soi-même. Par où l'on voit qu'il n'y a ni ne peut y avoir nulle espèce de loi fondamentale obligatoire pour le corps du peuple pas même le contrat social. Ce qui ne signifie pas que ce corps ne puisse fort bien s'engager envers autrui en ce qui ne déroge point à ce contrat. Car à l'égard de l'étranger il devient un être simple un individu. Mais le corps politique ou le souverain ne tirant son être que de la sainteté du contrat ne peut jamais s'obliger même envers autrui à rien qui déroge à cet acte primitif comme d'aliéner quelques portions de lui-même ou de se soumettre à un autre souverain. Violer l'acte par lequel il existe serait s'anéantir et ce qui n'est rien ne produit rien. Sitôt que cette multitude est ainsi réunie en un corps on ne peut offenser un de ses membres sans attaquer le corps encore moins offenser le corps sans que les membres s'en ressentent. Ainsi le devoir et l'intérêt obligent également les deux parties contractantes à s'entraider mutuellement et les mêmes hommes doivent chercher à réunir sous ce double rapport tous les avantages qui en dépendent. Or le souverain n'étant formé que des particuliers qui le composent n'a ni ne peut avoir d'intérêt contraire au leur. Par conséquent, la puissance souveraine n'a nul besoin de garant envers les sujets parce qu'il est impossible que le corps veuille nuire à tous ses membres. Et nous verrons si après qu'il ne peut nuire à aucun en particulier. Le souverain parce que la seule qu'il est est toujours ce qu'il doit être. Mais il n'en est pas ainsi des sujets envers le souverain auxquels, malgré l'intérêt commun, rien ne répondrait de leurs engagements s'il ne trouvait des moyens de s'assurer de leur fidélité. En effet, chaque individu peut, comme homme, avoir une volonté particulière contraire ou dissemblable à la volonté générale qu'il a comme citoyen. Son intérêt particulier peut lui parler tout autrement que l'intérêt commun. Son existence absolue et naturellement indépendante peut lui faire envisager ce qu'il doit à la cause commune comme une contribution gratuite dont la perte sera moins nuisible aux autres que le paiement n'en est onéreux pour lui. Et, regardant la personne morale qui constitue l'État comme un être de raison parce que ce n'est pas un homme, il jouirait des droits du citoyen sans vouloir remplir les devoirs du sujet. Injustice dont le progrès causerait la ruine du corps politique. Afin donc que le pacte social ne soit pas un vain formulaire, il renferme tacitement cet engagement qui seul peut donner de la force aux autres que quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps. Ce qui ne signifie autre chose sinon qu'on le forcera d'être libre. Car telle est la condition qui, donnant chaque citoyen à la patrie, le garantie de toute dépendance personnelle. Condition qui fait l'artifice et le jeu de la machine politique et qui seul rend légitimes les engagements civils lesquels sont cela serait absurde, tyrannique et sujet aux plus énormes abus. Chapitre 8 de l'état civil Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable en substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. C'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à l'appétit, l'homme qui jusque-là n'avait regardé que lui-même se voit forcé d'agir sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoi qu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il tient de la nature, il en regagne de si grand, ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'enoblissent, son âme toute entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessous de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instant heureux qu'il en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer. Ce que l'homme perd par le contrat social, c'est sa liberté naturelle et un droit illimité à tout ce qui le tente et qu'il peut atteindre. Ce qu'il gagne, c'est la liberté civile et la propriété de tout ce qu'il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations, il faut bien distinguer la liberté naturelle qui n'a pour borne que les forces de l'individu, de la liberté civile qui est limitée par la volonté générale et la possession qui n'est que l'effet de la force ou le droit du premier occupant de la propriété qui ne peut être fondée que sur un titre positif. On pourrait, sur ce qui précède, ajouter à l'acquis de l'état civil la liberté morale qui seul rend l'homme vraiment maître de lui. Car l'impulsion du seul appétit est esclavage et l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Mais je n'en ai déjà que trop dit sur cet article et le sens philosophique du mot liberté n'est pas ici de mon sujet. Chapitre 9 Du domaine réel Chaque membre de la communauté se donne à elle au moment qu'elle se forme tel qu'il se trouve actuellement, lui et toutes ses forces dans les biens qu'il possède font partie. Ce n'est pas que par cet acte la possession change de nature en changeant de main et devienne propriété dans celle du souverain. Mais, comme les forces de la cité sont incomparablement plus grandes que celles d'un particulier, la possession publique est aussi, dans le fait, plus forte et plus irrévocable sans être plus légitime, au moins pour les étrangers. Car l'État, à l'égard de ses membres, est maître de tous leurs biens par le contrat social qui, dans l'État, sert de base à tous les droits. Mais il ne l'est à l'égard des autres puissances que par le droit de premier occupant qu'il tient des particuliers. Le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire. Mais l'acte positif qui le rend propriétaire de quelques biens l'exclut de tout le reste. Sa part est en fait, il doit s'y borner et n'a plus aucun droit à la communauté. Voilà pourquoi le droit de premier occupant, si faible dans l'état de nature, est respectable à tout homme civil. On respecte moins dans ce droit ce qui est à autrui que ce qui n'est pas à soi. En général, pour autoriser sur un terrain quelconque le droit de premier occupant, il faut les conditions suivantes. Premièrement, que ce terrain ne soit encore habité par personne. Secondement, qu'on n'en occupe que la quantité dont on a besoin pour subsister. En troisième lieu, qu'on en prenne possession non par une vaine cérémonie, mais par le travail et la culture, seul signe de propriété qui, à défaut de titre juridique, doivent être respectés l'autrui. En effet, accorder au besoin et au travail le droit de premier occupant n'est-ce pas l'étendre aussi loin qu'il peut aller ? Peut-on ne pas donner des bornes à ce droit ? Suffira-t-il de mettre le pied sur un terrain commun pour s'en prétendre aussitôt le maître ? Suffira-t-il d'avoir la force d'en écarter un moment les autres hommes pour leur ôter le droit d'y jamais revenir ? Comment un homme ou un peuple peut-il s'emparer d'un territoire immense et en priver tout le genre humain autrement que par une usurpation punissable puisqu'elle ôte au reste des hommes le séjour et les aliments que la nature leur donne en commun ? Quand Nunez Balboa prenait sur le rivage possession de la mer du Sud et de toute l'Amérique méridionale au nom de la couronne de Castille était-ce assez pour en déposséder tous les habitants et en exclure tous les princes du monde ? Sur ce pied-là ces cérémonies se multipliaient à ces événements et le roi catholique n'avait tout d'un coup qu'à prendre de son cabinet possession de tout l'univers sauf à retrancher ensuite de son empire ce qui était auparavant possédé par les autres princes On conçoit comment les terres des particuliers réunis et contigus deviennent le territoire public et comment le droit de souveraineté s'étendant des sujets au terrain qu'ils occupent devient à la fois réel et personnel ce qui met les possesseurs dans une plus grande dépendance et fait de leur force même les garants de leur fidélité Avantage qui ne paraît pas avoir été bien senti des anciens monarques qui, ne s'appelant que rois des Perses des Sites des Macédoniens semblaient se regarder comme les chefs des hommes plutôt que comme les maîtres du pays Ceux d'aujourd'hui s'appellent plus habituellement rois de France d'Espagne d'Angleterre etc. En tenant ainsi le terrain ils sont bien sûr d'en tenir les habitants Ce qu'il y a de singulier dans cette aliénation c'est que loin qu'en acceptant les biens des particuliers la communauté les en dépouille elle ne fait que leur en assurer la légitime possession changer l'usurpation en un véritable droit et la jouissance en propriété Alors les possesseurs étant considérés comme dépositaires du bien public leurs droits étant respectés de tous les membres de l'État et maintenus de toutes ses forces contre l'étranger par une cession avantageuse au public et plus encore à eux-mêmes ils ont pour ainsi dire acquis tout ce qu'ils ont donné Paradoxe qui s'explique aisément par la distinction des droits que le souverain et le propriétaire ont sur le même fond comme on verra ci après Il peut arriver aussi que les hommes commencent à s'unir avant que de rien posséder et que s'emparant ensuite d'un terrain suffisant pour tous ils en jouissent en commun ou qu'ils le partagent entre eux soit également soit selon des proportions établies par le souverain De quelque manière que se fasse cette acquisition le droit que chaque particulier a sur son propre fond est toujours subordonné au droit que la communauté a sur tous sans quoi il n'y aurait ni solidité dans le lien social ni force réelle dans l'exercice de la souveraineté Je terminerai ce chapitre et ce livre par une remarque qui doit servir de base à tout le système social C'est qu'au lieu de détruire l'égalité naturelle le pacte fondamental substitue au contraire une égalité morale et légitime à ce que la nature avait pu mettre d'inégalité physique entre les hommes et que pouvant être inégaux en force ou en génie ils deviennent tous égaux par convention et de droit Livre deuxième Chapitre 1 Que la souveraineté est inaliénable La première et la plus importante conséquence des principes si devant établis est que la volonté générale peut seule diriger les forces de l'État selon la fin de son institution qui est le bien commun Car si l'opposition des intérêts particuliers a rendu nécessaire l'établissement des sociétés c'est l'accord de ces mêmes intérêts qui l'a rendu possible C'est ce qu'il y a de commun dans ces différents intérêts qui forment le lien social et s'il n'y avait pas quelques points dans lesquels tous les intérêts s'accordent nulle société ne saurait exister Or c'est uniquement sur cet intérêt commun que la société doit être gouvernée Je dis donc que la souveraineté n'étant que l'exercice de la volonté générale ne peut jamais s'aliéner et que le souverain qui n'est qu'un être collectif ne peut être représenté que par lui-même Le pouvoir peut bien se transmettre mais non pas la volonté En effet s'il n'est pas impossible qu'une volonté particulière s'accorde sur quelques points avec la volonté générale il est impossible au moins que cet accord soit durable et constant car la volonté particulière tend par sa nature aux préférences et la volonté générale à l'égalité Il est plus impossible encore qu'on ait un garant de cet accord quand même il devrait toujours exister Ce ne serait pas un effet de l'art mais du hasard Le souverain peut bien dire Je veux actuellement ce que veut un tel homme ou du moins ce qu'il dit vouloir Mais il ne peut pas dire Ce que cet homme voudra demain je le voudrais encore puisqu'il est absurde que la volonté se donne des chaînes pour l'avenir et puisqu'il ne dépend d'aucune volonté de consentir à rien de contraire au bien de l'être qui veut Si donc le peuple promet simplement d'obéir il se dissout par cet acte Il perd sa qualité de peuple A l'instant qu'il y a un maître il n'y a plus de souverain et dès lors le corps politique est détruit Ce n'est point à dire que les ordres des chefs ne puissent passer pour des volontés générales tant que le souverain libre de s'y opposer ne le fait pas En pareil cas du silence universel on doit présumer le consentement du peuple Ceci s'expliquera plus au long Chapitre 2 Que la souveraineté est indivisible Par la même raison que la souveraineté est inaliénable elle est indivisible car la volonté est générale ou elle ne l'est pas Elle est celle du corps du peuple ou seulement d'une partie Dans le premier cas cette volonté déclarée est un acte de souveraineté et fait loi Dans le second ce n'est qu'une volonté particulière ou un acte de magistrature C'est un décret tout au plus Ménopolitique ne pouvant diviser la souveraineté dans son principe la divise dans son objet Il la divise en force et en volonté en puissance législative et en puissance exécutive en droit d'impôt de justice et de guerre en administration intérieure et en pouvoir de traiter avec l'étranger Tantôt ils confondent toutes ses parties et tantôt ils les séparent Ils font du souverain un être fantastique et formé de pièces rapportées C'est comme s'ils composaient l'homme de plusieurs corps dont l'un aurait des yeux l'autre des bras l'autre des pieds et rien de plus Les charlatans du Japon dépaissent dit-on un enfant aux yeux des spectateurs puis jetant en l'air tous ses membres l'un après l'autre ils font retomber l'enfant vivant et tout rassembler Tels sont à peu près les tours de gobelet de nos politiques Après avoir démembré le corps social par un prestige digne de la foire ils rassemblent les pièces on ne sait comment Cette erreur vient de ne s'être pas fait des notions exactes de l'autorité souveraine et d'avoir pris pour des parties de cette autorité ce qui n'en était que des émanations Ainsi par exemple on a regardé l'acte de déclarer la guerre et celui de faire la paix comme des actes de souveraineté ce qui n'est pas puisque chacun de ces actes n'est point une loi mais seulement une application de la loi un acte particulier qui détermine le cas de la loi comme on le verra clairement quand l'idée attachée au mot loi sera fixée En suivant de même les autres divisions on trouverait que toutes les fois qu'on croit voir la souveraineté partagée on se trompe que les droits qu'on prend pour des parties de cette souveraineté lui sont tous subordonnés et supposent toujours des volontés suprêmes dont ces droits ne donnent que l'exécution On ne saurait dire combien ce défaut d'exactitude a jeté d'obscurité sur les décisions des auteurs en matière de droits politiques quand ils ont voulu juger des droits respectifs des rois et des peuples sur les principes qu'ils avaient établis Chacun peut voir dans les chapitres 3 et 4 du premier livre de Grotius comment ce savant homme et son traducteur Barberac s'enchevêtrent s'embarrassent dans leur sophisme craintent d'en dire trop ou de n'en pas dire assez selon leur vue et de choquer les intérêts qu'ils avaient à concilier Grotius réfugié en France mécontent de sa patrie et voulant faire sa cour à Louis XIII à qui son livre est dédié n'épargne rien pour dépouiller les peuples de tous leurs droits et pour en revêtir les rois avec tout l'art possible ce bien était aussi le goût de Barberac qui dédiait sa traduction au roi d'Angleterre Georges Ier mais malheureusement l'expulsion de Jacques II qu'il appelle abdication le forçait à se tenir sur la réserve à gauchir à tergiverser pour ne pas faire de Guillaume un usurpateur si ces deux écrivains avaient adopté les vrais principes toutes les difficultés étaient levées et ils eussent été toujours conséquents mais ils auraient tristement dit la vérité et n'auraient fait leur cours qu'au peuple or la vérité ne mène point à la fortune et le peuple ne donne ni ambassade ni chair ni pension chapitre 3 si la volonté générale peut errer il s'ensuit de ce qui précède que la volonté générale est toujours droite étant toujours à l'utilité publique mais il ne s'ensuit pas que les délibérations du peuple aient toujours la même rectitude on veut toujours son bien mais on ne le voit pas toujours jamais on ne corrompt le peuple mais souvent on le trompe et c'est alors seulement qu'il paraît vouloir ce qui est mal il y a souvent bien de la différence entre la volonté de tous et la volonté générale celle-ci ne regarde qu'à l'intérêt commun l'autre regarde à l'intérêt privé et ce n'est qu'une somme de volonté particulière mais ôter de ces mêmes volontés les plus et les moins qui s'entredétruisent reste pour somme des différences la volonté générale si quand le peuple suffisamment informé délibère les citoyens n'avaient aucune communication entre eux du grand nombre de petites différences résulterait toujours la volonté générale et la délibération serait toujours bonne mais quand il se fait des brigues des associations partielles aux dépens de la grande la volonté de chacune de ces associations devient générale par rapport à ses membres et particulière par rapport à l'état on peut dire alors qu'il n'y a plus autant de votants que d'hommes mais seulement autant que d'associations les différences deviennent moins nombreuses et donnent un résultat moins général enfin quand une de ces associations est si grande qu'elle l'emporte sur toutes les autres vous n'avez plus pour résultat une somme de petites différences mais une différence unique alors il n'y a plus de volonté générale et l'avis qu'il emporte n'est qu'un avis particulier il importe donc pour avoir bien l'énoncé de la volonté générale qu'il n'y ait pas de société partielle dans l'état et que chaque citoyen n'opine que d'après lui telle fut l'unique et sublime institution du grand licurgue que s'il y a des sociétés partielles il en faut multiplier le nombre et en prévenir l'inégalité comme fire Solon Numa Servius ces précautions sont les seules bonnes pour que la volonté générale soit toujours éclairée et que le peuple ne se trompe point Si l'état ou la cité n'est qu'une personne morale dont la vie consiste dans l'union de ses membres et si le plus important de ses soins est celui de sa propre conservation il lui faut une force universelle et compulsive pour mouvoir et disposer chaque partie de la manière la plus convenable au tout Comme la nature donne à chaque homme un pouvoir absolu sur tous ses membres le pacte social donne au corps politique un pouvoir absolu sur tous les siens et c'est ce même pouvoir qui dirigé par la volonté générale porte comme j'ai dit le nom de souveraineté Mais outre la personne publique nous avons à considérer les personnes privées qui la composent et dont la vie et la liberté sont naturellement indépendantes d'elle Il s'agit donc de bien distinguer les droits respectifs des citoyens et du souverain et les devoirs qu'ont à remplir les premiers en qualité de sujet du droit naturel dont ils doivent jouir en qualité d'homme On convient que tout ce que chacun alienne par le pacte social de sa puissance de ses biens de sa liberté c'est seulement la partie de tout cela dont l'usage importe à la communauté Mais il faut convenir aussi que le souverain seul est juge de cette importance Tous les services qu'un citoyen peut rendre à l'État il les lui doit sitôt que le souverain les demande Mais le souverain de son côté ne peut charger les sujets d'aucune chaîne inutile à la communauté Il ne peut pas même le vouloir Car sous la loi de raison rien ne se fait sans cause non plus que sous la loi de nature Les engagements qui nous lient au corps social ne sont obligatoires que parce qu'ils sont mutuels et leur nature est telle qu'en les remplissant on ne peut travailler pour autrui sans travailler aussi pour soi Pourquoi la volonté générale est-elle toujours droite et pourquoi tous veulent-ils constamment le bonheur de chacun d'eux si ce n'est parce qu'il n'y a personne qui ne s'approprie ce mot chacun et qui ne songe à lui-même en votant pour tous Ce qui prouve que l'égalité de droit et la notion de justice qu'elle est produit dérive de la préférence que chacun se donne et par conséquent de la nature de l'homme que la volonté générale pour être vraiment telle doit l'être dans son objet ainsi que dans son essence qu'elle doit partir de tous pour s'appliquer à tous et qu'elle perd sa rectitude naturelle lorsqu'elle tente à chaque objet individuel et déterminé parce que alors jugeant de ce qui nous est étranger nous n'avons aucun vrai principe d'équité qui nous guide En effet sitôt qu'il s'agit d'un fait ou d'un droit particulier sur un point qui n'a pas été réglé par une convention générale et antérieure l'affaire devient contentieuse C'est un procès où les particuliers intéressés sont une des parties et le public l'autre mais où je ne vois ni la loi qu'il faut suivre ni le juge qui doit prononcer Il serait ridicule de vouloir alors se rapporter à une expresse décision de la volonté générale qui ne peut être que la conclusion de l'une des parties et qui par conséquent n'est pour l'autre qu'une volonté étrangère particulière portée en cette occasion à l'injustice et sujette à l'erreur Ainsi de même qu'une volonté particulière ne peut représenter la volonté générale la volonté générale à son tour change de nature ayant un objet particulier et ne peut comme général prononcer ni sur un homme ni sur un fait Quand le peuple d'Athènes par exemple nommait ou cassait ses chefs décernait des honneurs à l'un imposait des peines à l'autre et par des multitudes de décrets particuliers exerçait indistinctement tous les actes du gouvernement le peuple alors n'avait plus de volonté générale proprement dite Il n'agissait plus comme souverain mais comme magistrat Ceci paraîtra contraire aux idées communes mais il faut me laisser le temps d'exposer les miennes On doit concevoir par là que ce qui généralise la volonté est moins le nombre des voix que l'intérêt commun qui les unit Car dans cette institution chacun se soumet nécessairement aux conditions qu'il impose aux autres Accord admirable de l'intérêt et de la justice qui donne aux délibérations communes un caractère d'équité qu'on voit évanouir dans la discussion de toute affaire particulière faute d'un intérêt commun qui unisse et identifie la règle du juge avec celle de la partie Par quelques côtés qu'on remonte au principe on arrive toujours à la même conclusion savoir que le pacte social établit entre les citoyens une telle égalité qu'ils s'engagent tous sous les mêmes conditions et doivent jouir tous des mêmes droits Ainsi par la nature du pacte tout acte de souveraineté c'est-à-dire tout acte authentique de la volonté générale oblige ou favorise également tous les citoyens en sorte que le souverain connaît seulement le corps de la nation et ne distingue aucun de ceux qui la composent Qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté ? Ce n'est pas une convention du supérieur avec l'inférieur mais une convention du corps avec chacun de ses membres Convention légitime parce qu'elle a pour base le contrat social Équitable parce qu'elle est commune à tous Utile parce qu'elle ne peut avoir d'autres objets que le bien général Et solide parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême Tant que les sujets ne sont soumis qu'à de telles conventions ils n'obéissent à personne mais seulement à leur propre volonté Et demander jusqu'où s'étendent les droits respectifs du souverain et des citoyens c'est demander jusqu'à quel point ceux-ci peuvent s'engager avec eux-mêmes chacun envers tous et tous envers chacun d'eux On voit par là que le pouvoir souverain tout absolu tout sacré tout inviolable qu'il est ne passe ni ne peut passer les bornes des conventions générales et que tout homme peut disposer pleinement de ce qui lui a été laissé de ses biens et de sa liberté par ses conventions De sorte que le souverain n'est jamais en droit de charger un sujet plus qu'un autre parce que alors l'affaire devenant particulière son pouvoir n'est plus compétent Ces distinctions une fois admises il est si faux que dans le contrat social il y ait de la part des particuliers aucune renonciation véritable que leur situation par l'effet de ce contrat se trouve réellement préférable à ce qu'elle était auparavant et qu'au lieu d'une aliénation ils n'ont fait qu'un échange avantageux d'une manière d'être incertaine et précaire contre une autre meilleure et plus sûre de l'indépendance naturelle contre la liberté du pouvoir de nuire à autrui contre leur propre sûreté et de leur force que d'autres pouvaient surmonter contre un droit que l'union sociale rend invincible Leur vie même qu'ils ont dévouée à l'État en est continuellement protégée et lorsqu'ils l'exposent pour sa défense que font-ils alors que lui rendre ce qu'ils ont reçu de lui Que font-ils qu'ils ne fissent plus fréquemment et avec plus de danger dans l'État de nature lorsque livrant des combats inévitables ils défendraient au péril de leur vie ce qui leur sert à la conserver Tous ont à combattre au besoin pour la patrie il est vrai mais aussi nul n'a jamais à combattre pour soi Ne gagne-t-on pas encore à courir pour ce qui fait notre sûreté une partie des risques qu'il faudrait courir pour nous-mêmes si tôt qu'elles nous seraient ôtées Chapitre 5 Du droit de vie et de mort On demande comment les particuliers n'ayant point droit de disposer de leur propre vie peuvent transmettre aux souverains ce même droit qu'ils n'ont pas Cette question ne paraît difficile à résoudre que parce qu'elle est mal posée Tout homme a droit de risquer sa propre vie pour la conserver A-t-on jamais dit que celui qui se jette par une fenêtre pour échapper à un incendie soit coupable de suicide ? A-t-on même jamais imputé ce crime à celui qui périt dans une tempête dont en s'embarquant il n'ignorait pas le danger ? Le traité social a pour fin la conservation des contractants Qui veut la faim veut aussi les moyens Et ces moyens sont inséparables de quelques risques même de quelques pertes Qui veut conserver sa vie aux dépens des autres doit la donner aussi pour eux quand il faut Or le citoyen n'est plus juge du péril auquel la loi veut qu'il s'expose Et quand le prince lui a dit Il est expédient à l'état que tu meurs il doit mourir puisque ce n'est qu'à cette condition qu'il a vécu en sûreté jusqu'alors et que sa vie n'est plus seulement un bienfait de la nature mais un don conditionnel de l'état La peine de mort infligée au criminel peut être envisagée à peu près sous le même point de vue C'est pour n'être pas la victime d'un assassin que l'on consent à mourir si on le devient Dans ce traité loin de disposer de sa propre vie on ne songe qu'à la garantir et il n'est pas à présumer qu'aucun des contractants prémédite alors de se faire pendre D'ailleurs tout malfaiteur attaquant le droit social devient par ses forfaits rebelle et traître à la patrie Il cesse d'en être membre en violant ses lois et même il lui fait la guerre Alors la conservation de l'état est incompatible avec la sienne Il faut qu'un des deux périsse Et quand on fait mourir le coupable c'est moins comme citoyen que comme ennemi Les procédures le jugement sont les preuves et la déclaration qu'il a rompu le traité social et par conséquent qu'il n'est plus membre de l'état Or comme il s'est reconnu tel tout au moins par son séjour il en doit être retranché par l'exil comme infracteur du pacte ou par la mort comme ennemi public car un tel ennemi n'est pas une personne morale c'est un homme et c'est alors que le droit de la guerre est de tuer le vaincu Mais dira-t-on la condamnation d'un criminel est un acte particulier D'accord aussi cette condamnation n'appartient-elle point au souverain C'est un droit qu'il peut conférer sans pouvoir l'exercer lui-même Toutes mes idées se tiennent mais je ne saurais les exposer toutes à la fois Au reste la fréquence des supplices est toujours un signe de faiblesse ou de paresse dans le gouvernement Il n'y a point de méchant qu'on ne peut rendre bon à quelque chose On a droit de faire mourir même pour l'exemple que celui qu'on ne peut conserver sans danger A l'égard du droit de faire grâce ou d'exempter un coupable de la peine portée par la loi et prononcée par le juge il n'appartient qu'à celui qui est au-dessus du juge et de la loi c'est-à-dire au souverain Encore son droit en ceci n'est-il pas bien net et les cas d'ennusés sont-ils très rares Dans un état bien gouverné il y a peu de punition non parce qu'on fait beaucoup de grâce mais parce qu'il y a peu de criminels La multitude des crimes en assure l'impunité lorsque l'état dépérit Sous la république romaine jamais le Sénat ni les consuls ne tentèrent de faire grâce Le peuple même n'en faisait pas quoi qu'il révoqua quelquefois son propre jugement Les fréquentes grâces annoncent que bientôt les forfaits n'en auront plus besoin et chacun voit où cela mène Mais je sens que mon cœur murmure et retient ma plume Laissons discuter ces questions à l'homme juste qui n'a point failli et qui jamais n'eut lui-même besoin de grâce Par le pacte social nous avons donné l'existence et la vie au corps politique Il s'agit maintenant de lui donner le mouvement et la volonté par la législation Car l'acte primitif par lequel ce corps se forme et s'unit ne détermine rien encore de ce qu'il doit faire pour se conserver Ce qui est bien et conforme à l'ordre est tel par la nature des choses et indépendamment des conventions humaines Toute justice vient de Dieu Lui seul en est la source Mais si nous savions la recevoir de si haut nous n'aurions besoin ni de gouvernement ni de loi Sans doute il est une justice universelle émanée de la raison seule Mais cette justice pour être admise entre nous doit être réciproque A considérer humainement les choses faute de sanctions naturelles les lois de la justice sont vaines parmi les hommes Elles ne font que le bien du méchant et le mal du juste quand celui-ci les observe avec tout le monde sans que personne les observe avec lui Il faut donc des conventions et des lois pour unir les droits ou devoirs et ramener la justice à son objet Dans l'état de nature où tout est commun je ne dois rien à qui je n'ai rien promis Je ne reconnais pour être à autrui que ce qui m'est inutile Il n'en est pas ainsi dans l'état civil où tous les droits sont fixés par la loi Mais qu'est-ce donc enfin qu'une loi Tant qu'on se contentera de n'attacher à ce mot que des idées métaphysiques on continuera de raisonner sans s'entendre et quand on aura dit ce que c'est qu'une loi de la nature on n'en saura pas mieux ce que c'est qu'une loi de l'état J'ai déjà dit qu'il n'y avait point de volonté générale sur un objet particulier En effet cet objet particulier est dans l'état ou hors de l'état S'il est hors de l'état une volonté qui lui est étrangère n'est point général par rapport à lui et si cet objet est dans l'état il en fait partie Alors il se forme entre le tout et sa partie une relation qui en fait deux êtres séparés dont la partie est l'un et le tout moins cette même partie est l'autre Mais le tout moins une partie n'est point le tout et tant que ce rapport subsiste il n'y a plus de tout mais deux parties inégales D'où il suit que la volonté de l'une n'est point non plus générale par rapport à l'autre Mais quand tout le peuple statue sur tout le peuple il ne considère que lui-même et s'il se forme alors un rapport c'est de l'objet entier sous un point de vue à l'objet entier sous un autre point de vue sans aucune division du tout Alors la matière sur laquelle on statue est générale comme la volonté qui statue C'est cet acte que j'appelle une loi Quand je dis que l'objet des lois est toujours général j'entends que la loi considère les sujets en corps et les actions comme abstraites Jamais un homme comme individu ni une action particulière Ainsi la loi peut bien statuer qu'il y aura des privilèges mais elle n'en peut donner nommément à personne La loi peut faire plusieurs classes de citoyens assigner même les qualités qui donneront droit à ces classes mais elle ne peut nommer tel et tel pour y être admis Elle peut établir un gouvernement royal et une succession héréditaire mais elle ne peut élire un roi ni nommer une famille royale En un mot toute fonction qui se rapporte à un objet individuel n'appartient point à la puissance législative Sur cette idée on voit à l'instant qu'il ne faut plus demander à qui il appartient de faire des lois puisqu'elles sont des actes de la volonté générale Ni si le prince est au-dessus des lois puisqu'il est membre de l'État Ni si la loi peut être injuste puisque nul n'est injuste envers lui-même Ni comment on est libre et soumis aux lois puisqu'elles ne sont que des registres de nos volontés On voit encore que la loi réunissant l'universalité de la volonté et celle de l'objet Ce qu'un homme quel qu'il puisse être ordonne de son chef n'est point une loi Ce qu'ordonne même le souverain sur un objet particulier n'est pas non plus une loi mais un décret Ni un acte de souveraineté mais de magistrature J'appelle donc république tout État régi par des lois sous quelque forme d'administration que ce puisse être car alors seulement l'intérêt public gouverne et la chose publique est quelque chose Tout gouvernement légitime est républicain J'expliquerai ci après ce que c'est que gouvernement Les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile Le peuple soumis aux lois en doit être l'auteur Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent de régler les conditions de la société Mais comment les régleront-ils ? Sera-ce d'un commun accord par une inspiration subite ? Le corps politique a-t-il un organe pour énoncer ses volontés ? Qui lui donnera la prévoyance nécessaire pour en former les actes et les publier d'avance ? Ou comment les prononcera-t-il au moment du besoin ? Comment une multitude aveugle qui souvent ne sait ce qu'elle veut parce qu'elle sait rarement ce qui lui est bon exécuterait-elle d'elle-même une entreprise aussi grande aussi difficile qu'un système de législation ? De lui-même, le peuple veut toujours le bien mais de lui-même il ne le voit pas toujours. La volonté générale est toujours droite mais le jugement qui la guide n'est pas toujours éclairé. Il faut lui faire voir les objets tels qu'ils sont, quelquefois tels qu'ils doivent lui paraître, lui montrer le bon chemin qu'elle cherche, la garantir de la séduction des volontés particulières, rapprocher à ses yeux les lieux et les temps, balancer l'attrait des avantages présents et sensibles par le danger des mots éloignés et cachés. Les particuliers voient le bien qu'ils rejettent. Le public veut le bien qu'ils ne voient pas. Tous ont également besoin de guides. Il faut obliger les uns à conformer leur volonté à la raison, il faut apprendre à l'autre à connaître ce qu'il veut. Alors, des lumières publiques résultent l'union de l'entendement et de la volonté dans le corps social. De là, l'exact concours des partis et enfin, la plus grande force du tout. Voilà d'où naît la nécessité d'un législateur. Chapitre 7 du Législateur Pour découvrir les meilleures règles de société qui conviennent aux nations, il faudrait une intelligence supérieure qui vit toutes les passions des hommes et qui n'en éprouva aucune, qui n'eut aucun rapport avec notre nature et qui la connut à fond, dont le bonheur fut indépendant de nous et qui pourtant voulut bien s'occuper d'une autre, enfin, qui, dans le progrès des temps se ménageant une gloire éloignée, fut travaillée dans un siècle et jouir dans un autre. Il faudrait des dieux pour donner des lois aux hommes. Le même raisonnement que faisait Caligula quant aux fées, Platon le fait quant aux droits pour définir l'homme civil ou royal qu'il cherche dans son livre du règne. Mais s'il est vrai qu'un grand prince est un homme rare, que sera-ce d'un grand législateur ? Le premier n'a qu'à suivre le modèle que l'autre doit proposer. Celui-ci est le mécanicien qui invente la machine, celui-là n'est que l'ouvrier qui la monte et la fait marcher. Dans la naissance des sociétés, dit Montesquieu, ce sont les chefs des républiques qui font l'institution et c'est ensuite l'institution qui forme les chefs des républiques. Celui qui ose entreprendre d'instituer un peuple doit se sentir en état de changer pour ainsi dire la nature humaine, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en partie d'un plus grand tout dont cet individu reçoive en quelque sorte sa vie et son être, d'altérer la constitution de l'homme pour la renforcer, de substituer une existence partielle et morale à l'existence physique et indépendante que nous avons tous reçues de la nature. Il faut, en un mot, qu'il ôte à l'homme ses forces propres pour lui en donner qui lui soient étrangères et dont il ne puisse faire usage sans le secours d'autrui. Plus ses forces naturelles sont mortes et anéanties, plus les acquises sont grandes et durables, plus aussi l'institution est solide et parfaite, en sorte que si chaque citoyen n'est rien, ne peut rien que par tous les autres et que la force acquise par le tout soit égale ou supérieure à la somme des forces naturelles de tous les individus, on peut dire que la législation est au plus haut point de perfection qu'elle puisse atteindre. Le législateur est à tous égards un homme extraordinaire dans l'État. S'il doit l'être par son génie, il ne l'est pas moins par son emploi. Ce n'est point magistrature, ce n'est point souveraineté. Cet emploi qui constitue la République n'entre point dans sa constitution. C'est une fonction particulière et supérieure qui n'a rien de commun avec l'Empire humain. Car si celui qui commande aux hommes ne doit pas commander aux lois, celui qui commande aux lois ne doit pas non plus commander aux hommes. Autrement, ces lois, ministres de ses passions, ne feraient souvent que perpétuer ces injustices et jamais il ne pourrait éviter que des vues particulières n'altérassent la sainteté de son ouvrage. Quand l'Icurgue donna des lois à sa patrie, il commença par abdiquer la royauté. C'était la coutume de la plupart des villes grecques de confier à des étrangers l'établissement des leurs. Les républiques modernes de l'Italie imitèrent souvent cet usage. Celle de Genève en fit autant et s'en trouva bien. Rome, dans son plus bel âge, vit renaître en son sein tous les crimes de la tyrannie et se vit prête à périr pour avoir réuni sur les mêmes têtes l'autorité législative et le pouvoir souverain. Cependant, les décemvires eux-mêmes ne s'arrogèrent jamais le droit de faire passer aucune loi de leur seule autorité. Rien de ce que nous vous proposons, disait-il au peuple, ne peut passer en loi sans votre consentement. Romains, soyez vous-mêmes les auteurs des lois qui doivent faire votre bonheur. Celui qui rédige les lois n'a donc ou ne doit avoir aucun droit législatif et le peuple même ne peut, quand il le voudrait, se dépouiller de ce droit incommunicable parce que, selon le pacte fondamental, il n'y a que la volonté générale qui oblige les particuliers et qu'on ne peut jamais s'assurer qu'une volonté particulière est conforme à la volonté générale qu'après l'avoir soumise au suffrage libre du peuple. J'ai déjà dit cela, mais il n'est pas inutile de le répéter. Ainsi, l'on trouve à la fois dans l'ouvrage de la législation deux choses qui semblent incompatibles. Une entreprise au-dessus de la force humaine et, pour l'exécuter, une autorité qui n'est rien. Autre difficulté qui mérite attention, les sages qui veulent parler au vulgaire leur langage au lieu du sien n'en sauraient être entendus. Or, il y a mille sortes d'idées qu'il est impossible de traduire dans la langue du peuple. Les vues trop générales et les objets trop éloignés sont également hors de sa portée. Chaque individu, ne goûtant d'autres plans de gouvernement que celui qui se rapporte à son intérêt particulier, aperçoit difficilement les avantages qu'il doit retirer des privations continuelles qu'imposent les bonnes lois. Pour qu'un peuple naissant pu goûter les scènes maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d'État, il faudrait que l'effet pût devenir cause, que l'esprit social qui doit être l'ouvrage de l'institution présidât à l'institution même et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. Ainsi donc, le législateur ne pouvant employer ni la force ni le raisonnement, c'est une nécessité qu'ils recourent à une autorité d'un autre ordre, qui puisse entraîner sans violence et persuader sans convaincre. Voilà ce qui força de tout temps les pères des nations de recourir à l'intervention du ciel et d'honorer les dieux de leur propre sagesse afin que les peuples, soumis aux lois de l'État comme à celles de la nature et reconnaissant le même pouvoir dans la formation de l'homme et dans celle de la cité, obéissent avec liberté et portassent docilement le joug de la félicité publique. Cette raison sublime qui s'élève au-dessus de la portée des hommes vulgaires est celle dont le législateur met les décisions dans la bouche des immortels pour entraîner par l'autorité divine ce que ne pourrait ébranler la prudence humaine. Mais il n'appartient pas à tout homme de faire parler des dieux ni d'en être cru quand il s'annonce pour être leur interprète. La grande âme du législateur est le vrai miracle qui doit prouver sa mission. Tout homme peut graver des tables de pierre ou acheter un oracle ou feindre un secret commerce avec quelques divinités ou dresser un oiseau pour lui parler à l'oreille ou trouver d'autres moyens grossiers d'en imposer au peuple. Celui qui ne saura que cela pourra même assembler par hasard une troupe d'insensés mais il ne fondra jamais un empire et son extravagant ouvrage périra bientôt avec lui. De vingt prestiges forment un lien passager. Il n'y a que la sagesse qui la rende durable. La loi judaïque toujours subsistante celle de l'enfant d'Ismaël qui depuis dix siècles régit la moitié du monde annonce encore aujourd'hui les grands hommes qui les ont dictés. Et tandis que l'orgueilleuse philosophie ou l'aveugle esprit de parti ne voit en eux que d'heureux imposteurs, le vrai politique admire dans leurs institutions ce grand et puissant génie qui préside aux établissements durables. Il ne faut pas de tout ceci conclure avec Warburton que la politique et la religion est parmi nous un objet commun mais que dans l'origine des nations l'une sert d'instrument à l'autre. Chapitre 8 Du peuple Comme avant d'élever un grand édifice, l'architecte observe et sonde le sol pour voir si l'on peut soutenir le poids, le sage instituteur ne commence pas par rédiger de bonnes lois en elles-mêmes mais il examine auparavant si le peuple auquel il les destine est propre à les supporter. C'est pour cela que Platon refusa de donner des lois aux arcadiens et aux siréniens sachant que ces deux peuples étaient riches et ne pouvaient souffrir l'égalité. C'est pour cela qu'on vit en Crète de bonnes lois et de méchants hommes parce que Minos n'avait discipliné qu'un peuple chargé de vice. Mille nations ont brillé sur la terre qui n'auraient jamais pu souffrir de bonnes lois et celles-mêmes qui l'auraient pu n'ont eu dans toute leur durée qu'un temps fort court pour cela. La plupart des peuples ainsi que des hommes ne sont dociles que dans leur jeunesse. Ils deviennent incorrigibles en vieillissant. Quand une fois les coutumes sont établies et les préjugés enracinés, c'est une entreprise dangereuse et vaine de vouloir les réformer. Le peuple ne peut pas même souffrir qu'on touche à ces maux pour les détruire, semblable à ces malades stupides et sans courage qui frémissent à l'aspect du médecin. Ce n'est pas que, comme quelques maladies bouleversent la tête des hommes et leur hôte le souvenir du passé, ils ne se trouvent quelquefois dans la durée des États, des époques violentes où les révolutions font sur les peuples ce que certaines crises font sur les individus, où l'horreur du passé tient lieu d'oubli et où l'État, embrasé par les guerres civiles, renaît pour ainsi dire de sa cendre et reprend la vigueur de la jeunesse en sortant des bras de la mort. Telle fut Sparte au temps de l'Icurgue, telle fut Rome après les Tarquins et telles ont été parmi nous la Hollande et la Suisse après l'expulsion des tyrans. Mais ces événements sont rares, ce sont des exceptions dont la raison se trouve toujours dans la constitution particulière de l'État excepté. Elle ne saurait même avoir lieu deux fois pour le même peuple, car il peut se rendre libre tant qu'il n'est que barbare, mais il ne le peut plus quand le ressort civil est usé. Alors, les troubles peuvent le détruire sans que les révolutions puissent le rétablir, et, sitôt que ses fers sont brisés, il tombe épars et n'existe plus. Il lui faut désormais un maître et non pas un libérateur. Peuple libre, souvenez-vous de cette maxime. On peut acquérir la liberté, mais on ne la recouvre jamais. La jeunesse n'est pas l'enfance. Il est pour les nations, comme pour les hommes, un temps de jeunesse ou, si l'on veut, de maturité, qu'il faut attendre avant de les soumettre à des lois. Mais la maturité d'un peuple n'est pas toujours facile à connaître, et, si on la prévient, l'ouvrage est manqué. Tel peuple est disciplinable en naissant, tel autre ne l'est pas au bout de dix siècles. Les Russes ne seront jamais vraiment polissés parce qu'ils l'ont été trop tôt. Pierre avait le génie imitatif. Il n'avait pas le vrai génie, celui qui crée et fait tout de rien. Quelques-unes des choses qu'il fit étaient bien. La plupart étaient déplacés. Il a vu que son peuple était barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr pour la police. Il l'a voulu civiliser quand il ne fallait que la guérir. Il a d'abord voulu faire des Allemands, des Anglais, quand il fallait commencer par faire des Russes. Il a empêché ces sujets de devenir jamais ce qu'ils pourraient être en leur persuadant qu'ils étaient ce qu'ils ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur français forme son élève pour briller au moment de son enfance et puis n'être jamais rien. L'Empire de Russie voudra subjuguer l'Europe et sera subjugué lui-même. Les tartares, ses sujets ou ses voisins deviendront ses maîtres et les nôtres. Cette révolution me paraît infaillible. Tous les rois de l'Europe travaillent de concert à l'accélérer. Chapitre 9 Du peuple Suite Comme la nature a donné des termes à la stature d'un homme bien conformé, passé lesquels elle ne fait plus que des géants ou des nains, il y a de même, eu égard à la meilleure constitution d'un État, des bornes à l'étendue qu'il peut avoir, afin qu'il ne soit ni trop grand pour pouvoir être bien gouverné, ni trop petit pour pouvoir se maintenir par lui-même. Il y a dans tout corps politique un maximum de force qu'il ne saurait passer et duquel souvent il s'éloigne à force de s'agrandir. Plus le lien social s'étend, plus il se relâche et, en général, un petit État est proportionnellement plus fort qu'un grand. Mille raisons démontrent cette maxime. Premièrement, l'administration devient plus pénible dans les grandes distances, comme un poids devient plus lourd au bout d'un plus grand levier. Elle devient aussi plus onéreuse à mesure que les degrés se multiplient, car chaque ville a d'abord la sienne que le peuple paye, chaque district la sienne encore payée par le peuple, ensuite chaque province, puis les grands gouvernements, les satrapies, les vices royautés qu'il faut toujours payer plus cher à mesure qu'on monte et toujours au dépend du malheureux peuple. Enfin, vient l'administration suprême qui écrase tout. Tant de surcharges épuisent continuellement les sujets. Loin d'être mieux gouvernés par tous ces différents ordres, ils le sont moins bien que s'il n'y en avait qu'un seul au-dessus d'eux. Cependant, à peine reste-t-il des ressources pour les cas extraordinaires et, quand il y faut recourir, l'État est toujours à la veille de sa ruine. Ce n'est pas tout. Non seulement le gouvernement a moins de vigueur et de célérité pour faire observer les lois, empêcher les vexations, corriger les abus, prévenir les entreprises sédicieuses qui peuvent se faire dans des lieux éloignés, mais le peuple a moins d'affection pour ses chefs qu'il ne voit jamais, pour la patrie qui est à ses yeux comme le monde et pour ses concitoyens dont la plupart lui sont étrangers. Les mêmes lois ne peuvent convenir à tant de provinces diverses qui ont des mœurs différentes, qui vivent sous les climats opposés et qui ne peuvent souffrir la même forme de gouvernement. Des lois différentes n'engendrent que troubles et confusions parmi des peuples qui, vivant sous les mêmes chefs et dans une communication continuelle, passent ou se marient les uns chez les autres et, soumis à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine est bien à eux. Les talents sont enfouis, les vertus ignorées, les vices impunies, dans cette multitude d'hommes inconnus les uns aux autres que le siège de l'administration suprême rassemble dans un même lieu. Les chefs, accablés d'affaires, ne voient rien par eux-mêmes. Des commis gouvernent l'État. Enfin, la mesure qu'il faut prendre pour maintenir l'autorité générale à laquelle tant d'officiers éloignés veulent se soustraire ou en imposer absorbe tous les soins publics. Il n'en reste plus pour le bonheur du peuple, à peine en reste-t-il pour sa défense au besoin. Et c'est ainsi qu'un corps trop grand pour sa constitution s'affaisse et périt écrasé sous son propre poids. D'un autre côté, l'État doit se donner une certaine base pour avoir de la solidité, pour résister aux secousses qu'il ne manquera pas d'éprouver et aux efforts qu'il sera contraint de faire pour se soutenir. Car tous les peuples ont une espèce de force centrifuge par laquelle ils agissent continuellement les uns contre les autres et tentent à s'agrandir aux dépens de leurs voisins comme les tourbillons de Descartes. Ainsi, les faibles risquent d'être bientôt engloutis et nul ne peut guère se conserver qu'en se mettant avec tous dans une espèce d'équilibre qui rende la compression partout à peu près égale. On voit par là qu'il y a des raisons de s'étendre et des raisons de se resserrer. Et ce n'est pas le moindre talent du politique de trouver entre les unes et les autres la proportion la plus avantageuse à la conservation de l'État. On peut dire en général que les premières n'étant qu'extérieures et relatives doivent être subordonnées aux autres qui sont internes et absolues. Une saine et forte constitution est la première chose qu'il faut rechercher. Et l'on doit plus compter sur la vigueur qui naît d'un bon gouvernement que sur les ressources que fournit un grand territoire. Au reste, on a vu des États tellement constitués que la nécessité des conquêtes entrait dans leur constitution même. et que, pour se maintenir, ils étaient forcés de s'agrandir sans cesse. Peut-être se félicitaient-ils beaucoup de cette heureuse nécessité qui leur montrait pourtant avec le terme de leur grandeur l'inévitable moment de leur chute. Chapitre 10 Ce rapport Tout peuple qui n'a par sa position que l'alternative entre le commerce ou la guerre est faible en lui-même. Il dépend de ses voisins, il dépend des événements. Il n'a jamais qu'une existence incertaine et courte. Il subjugue et change de situation, ou il est subjugué et n'est rien. Il ne peut se conserver libre qu'à force de petitesse ou de grandeur. On ne peut donner en calcul un rapport fixe entre l'étendue de terre et le nombre d'hommes qui se suffisent l'un à l'autre, tant à cause des différences qui se trouvent dans les qualités du terrain, dans ses degrés de fertilité, dans la nature de ses productions, dans l'influence des climats, que de celles qu'on remarque dans les tempéraments des hommes qui les habitent, dont les uns consomment peu dans un pays fertile, les autres beaucoup sur un sol ingrat. Il faut encore avoir égard à la plus grande ou moindre fécondité des femmes, à ce que le pays peut avoir de plus ou moins favorable à la population, à la quantité dont le législateur peut espérer d'y concourir par ses établissements. De sorte qu'il ne doit pas fonder son jugement sur ce qu'il voit, mais sur ce qu'il prévoit, ni s'arrêter autant à l'état actuel de la population qu'à celui où elle doit naturellement parvenir. Enfin, il y a mille occasions où les accidents particuliers du lieu exigent ou permettent qu'on embrasse plus de terrain qu'il ne paraît nécessaire. Ainsi, l'on s'étendra beaucoup dans un pays de montagne où les productions naturelles, savoir les bois, pâturages, demandent moins de travail, où l'expérience apprend que les femmes sont plus fécondes que dans les plaines, et où un grand sol incliné ne donne qu'une petite base horizontale, la seule qu'il faut compter pour la végétation. Au contraire, on peut se resserrer au bord de la mer, même dans des rochers et des sables presque stériles, parce que la pêche y peut suppléer en grande partie aux productions de la terre, que les hommes doivent être plus rassemblés pour repousser les pirates, et qu'on a d'ailleurs plus de facilité pour délivrer le pays par les colonies, des habitants dont il est surchargé. A ces conditions pour instituer un peuple, il en faut ajouter une qui ne peut suppléer à nul autre, mais sans laquelle elles sont toutes inutiles. C'est qu'on jouisse de l'abondance et de la paix, car le temps où s'ordonne un état est comme celui où se forme un bataillon. L'instant où le corps est le moins capable de résistance est le plus facile à détruire. On résisterait mieux dans un désordre absolu que dans un moment de fermentation où chacun s'occupe de son rang et non du péril. Qu'une guerre, une famine, une sédition surviennent en ce temps de crise, l'état est infailliblement renversé. Ce n'est pas qu'il n'y ait beaucoup de gouvernements établis durant ces orages, mais alors ce sont ces gouvernements même qui détruisent l'état. Les usurpateurs amènent ou choisissent toujours ces temps de troubles pour faire passer à la faveur de l'effroi public les lois destructives que le peuple n'adopterait jamais de sang-froid. Le choix du moment de l'institution est un des caractères les plus sûrs par lesquels on peut distinguer l'œuvre du législateur d'avec celles du tyran. Quel peuple est donc propre à la législation ? Celui qui, se trouvant déjà lié par quelque union d'origine, d'intérêt ou de convention, n'a point encore porté le vrai jou des lois. Celui qui n'a ni coutume, ni superstition bien enraciné. Celui qui ne craint pas d'être accablé par une invasion subite, qui, sans entrer dans les querelles de ses voisins, peut résister seul à chacun d'eux, ou s'aider de l'un pour repousser l'autre. Celui dont chaque membre peut être connu de tous et où l'on n'est point forcé de charger un homme d'un plus grand fardeau qu'un homme ne peut porter. Celui qui peut se passer des autres peuples et dont tout autre peuple peut se passer. Celui qui n'est ni riche ni pauvre et peut se suffire à lui-même. Enfin, celui qui réunit la consistance d'un ancien peuple avec la docilité d'un peuple nouveau. Ce qui rend pénible l'ouvrage de la législation est moins ce qu'il faut établir que ce qu'il faut détruire. Et ce qui rend le succès si rare, c'est l'impossibilité de trouver la simplicité de la nature jointe aux besoins de la société. Toutes ces conditions, il est vrai, se trouvent difficilement rassemblées. Aussi voit-on peu d'États bien constitués. Il est encore en Europe un pays capable de législation. C'est l'île de Corse. La valeur à la constance avec laquelle ce brave peuple a su recouvrer et défendre sa liberté mériterait bien que quelques hommes sages lui apprîtent à la conserver. J'ai quelques pressentiments qu'un jour cette petite île étonnera l'Europe. Si l'on recherche en quoi consiste précisément le plus grand bien de tous, qui doit être la fin de tout système de législation, on trouvera qu'il se réduit à deux objets principaux, la liberté et l'égalité. La liberté, parce que toute dépendance particulière est autant de force ôtée au corps de l'État, l'égalité, parce que la liberté ne peut subsister sans elle. J'ai déjà dit ce que c'est que la liberté civile. À l'égard de l'égalité, il ne faut pas entendre par ce mot que les degrés de puissance et de richesse soient absolument les mêmes, mais que, quant à la puissance, elle soit au-dessous de toute violence et ne s'exerce jamais qu'en vertu du rang et des lois, et, quant à la richesse, que nul citoyen ne soit assez opulent pour en pouvoir acheter un autre, et nul assez pauvre pour être contraint de se vendre. Ce qui suppose, du côté des grands, modération de biens et de crédits, et du côté des petits, modération d'avarices et de convoitises. Cette égalité, disent-ils, est une chimère de spéculation qui ne peut exister dans la pratique. Mais, si l'abus est inévitable, s'ensuit-il qu'il ne faille pas au moins le régler. C'est précisément parce que la force des choses tend toujours à détruire l'égalité que la force de la législation doit toujours tendre à la maintenir. Mais, ces objets généraux de toute bonne institution doivent être modifiés en chaque pays par les rapports qui naissent tant de la situation locale que du caractère des habitants. Et c'est sur ces rapports qu'il faut assigner à chaque peuple un système particulier d'institution, qui soit le meilleur, non peut-être en lui-même, mais pour l'État auquel il est destiné. Par exemple, le sol est-il ingrat et stérile ou le pays trop serré pour les habitants ? Tournez-vous du côté de l'industrie et des arts dont vous échangerez les productions contre les denrées qui vous manquent. Au contraire, occupez-vous de riches plaines et des coteaux fertiles ? Dans un bon terrain, manquez-vous d'habitants ? Donnez tous vos soins à l'agriculture qui multiplie les hommes et chassez les arts qui ne feraient qu'achever de dépeupler le pays en l'attroupant sur quelques points du territoire le peu d'habitants qu'il a. Occupez-vous des rivages étendus et commodes ? Couvrez la mer de vaisseaux, cultivez le commerce et la navigation. Vous aurez une existence brillante et courte. La mer ne baigne-t-elle sur vos côtes que des rochers presque inaccessibles ? Restez barbares et ichthyophages. Vous en vivrez plus tranquilles, meilleurs peut-être et sûrement plus heureux. En un mot, outre les maximes communes à tous, chaque peuple renferme en lui quelques causes qui les ordonnent d'une manière particulière et rend sa législation propre à lui seul. C'est ainsi qu'autrefois les Hébreux et récemment les Arabes ont eu pour principal objet la religion. Les Athéniens, les lettres, Carthage et Tyre, le commerce, Rode, la marine, Sparte, la guerre, et Rome, la vertu. L'auteur de l'Esprit des lois a montré dans des foules d'exemples par quel art le législateur dirige l'institution vers chacun de ces objets. Ce qui rend la constitution d'un État véritablement solide et durable, c'est quand les convenances sont tellement observées que les rapports naturels et les lois tombent de concert sur les mêmes points et que celles-ci ne font, pour ainsi dire, qu'assurer, accompagner, rectifier les autres. Mais si le législateur, se trompant dans son objet, prend un principe différent de celui qui naît de la nature des choses, que l'un tende à la servitude et l'autre à la liberté, l'un aux richesses, l'autre à la population, l'un à la paix, l'autre aux conquêtes, on verra les lois s'affaiblir insensiblement, la constitution s'altérer et l'État ne cessera d'être agité jusqu'à ce qu'il soit détruit ou changé et que l'invincible nature ait repris son empire. Chapitre XII Division des lois Pour ordonner le tout ou donner la meilleure forme possible à la chose publique, il y a diverses relations à considérer. Premièrement, l'action du corps entier agissant sur lui-même, c'est-à-dire le rapport du tout au tout ou du souverain à l'État. Et ce rapport est composé de celui des termes intermédiaires comme nous le verrons aussi après. Les lois qui règlent ce rapport portent le nom de lois politiques et s'appellent aussi lois fondamentales, non sans quelque raison si ces lois sont sages. Car s'il n'y a dans chaque État qu'une bonne manière de l'ordonner, le peuple qui l'a trouvé doit s'y tenir. Mais si l'ordre établi est mauvais, pourquoi prendrait-on pour fondamental des lois qui l'empêchent d'être bon ? D'ailleurs, en tout état de cause, un peuple est toujours le maître de changer ses lois, même les meilleures. Car s'il lui plaît de se faire mal à lui-même, qui est-ce qui a le droit de l'en empêcher ? La seconde relation est celle des membres entre eux ou avec le corps entier. Et ce rapport doit être au premier égard aussi petit et au second aussi grand qu'il est possible. En sorte que chaque citoyen soit dans une parfaite indépendance de tous les autres et dans une excessive dépendance de la cité. Ce qui se fait toujours par les mêmes moyens. Car il n'y a que la force de l'État qui fasse la liberté de ses membres. C'est de ce deuxième rapport que naissent les lois civiles. On peut considérer une troisième sorte de relation entre l'homme et la loi, savoir celle de la désobéissance à la peine. Et celle-ci donne lieu à l'établissement des lois criminelles, qui, dans le fond, sont moins une espèce particulière de loi que la sanction de toutes les autres. À ces trois sortes de loi, ils sont jointes une quatrième, la plus importante de toutes, qui ne se grave ni sur le marbre ni sur les reins, mais dans le cœur des citoyens, qui fait la véritable constitution de l'État, qui prend tous les jours de nouvelles forces, qui, lorsque les autres lois vieillissent ou s'éteignent, les raniment ou les suppléent, conserve un peuple dans l'esprit de son institution et substitue insensiblement la force de l'habitude à celle de l'autorité. Je parle des mœurs, des coutumes et surtout de l'opinion, partie inconnue à nos politiques, mais de laquelle dépend le succès de toutes les autres, partie dont le grand législateur s'occupe en secret, tandis qu'il paraît se borner à des règlements particuliers, qui ne sont que le cintre de la voûte, dont les mœurs, plus lentes à naître, forment enfin l'inébranlable clé. Entre ces diverses classes, les lois politiques, qui constituent la forme du gouvernement, sont la seule relative à mon sujet.